...mouvement de libération du Congo. Avec lui, nous allons devoir analyser cette question avec notamment la mission de membre du conseil de sécurité ici à Kinshasa, mais aussi la campagne de proximité menée depuis quelques temps, quelques jours, par le sénateur Jean-Pierre Bemba, président national du mouvement de libération du Congo, sans oublier la campagne qui vient de lancer le CLC, le comité laïc de coordination contre la machite à voter. Alors, Maître Daniel Mbaou, bienvenue. Merci. Bonjour également à tous, à tous les télésorateurs qui nous suivent à ce moment. Avec Maître Daniel Mbaou, nous allons donc pouvoir analyser toutes ces questions, mais je ne suis pas seul, comme d'habitude. Dans cette émission, nous la coprésatons avec mon confrère Michel Kouyapa. Michel, bonjour. Bonjour Jean-Médard, bonjour à Maître Daniel, bonjour également à ces nombreux téléspectateurs de Cana comme en télévision, de ces plateaux spéciales, ces tribunes, offertes aux acteurs clés de la vie politique, qui donnent justement de la matière à ce qui concerne toutes les questions que nous venons justement dénumérer. La RDC était dans un tournant décisif dans son histoire. Le 23 décembre 2018, ce sera des élections, en tout cas particulières, parce que seulement ça va consacrer l'atteinte démocratique, une première dans l'histoire de notre pays, la RDC. Voilà pourquoi il est important pour nous, au cours de cette tribune, de pouvoir inviter des acteurs pour donner un peu plus d'éclairage sur ces questions fondamentales de la vie de la société congolaise. Alors, Maître Daniel Mbaou, vous êtes également candidat député dans la circonstitution électorale de Mouamba, pour le compte du mouvement de l'évération du Congo. Il nous reste pratiquement deux mois et demi. Comment vous vous sentez dans votre peau de candidat à ces élections du 23 décembre 2018 ? Effectivement, sous le plan de la forme et de l'organisation des élections, je me plonge dans une profonde incertitude. À partir du moment où les élections sont triffées déjà d'irrégularités. D'où vient l'incertitude ? L'incertitude, c'est par rapport à la machine à voter, par rapport au fichier électoral qui est pratiquement corrompu, on vous l'a dit. Mais, si vous voulez avoir l'autre côté de la manche, c'est que Maître Daniel Mbaou est très organisé, il a très bien affûté ses armes. Maître Daniel Mbaou n'est pas sous n'importe quelle liste, il est sur une liste qui a la propension à chaque élection des glanets, des suffrages, n'est-ce pas, et de produire des candidats. Une liste d'un parti politique qui n'a plus sur le candidat au niveau de la présidentielle. Le mouvement Libération du Congo, j'allais donc dire. Et sur ce point-là, Maître Daniel Mbaou a un sentiment de confiance. De confiance si les élections sont effectivement organisées conformément qui m'ont sorti à Jean-Pierre Bimba, Maître Daniel Mbaou a toutes les assurances possibles pour regagner ces élections du 23 décembre. Justement parce que même l'élimination de Jean-Pierre Bimba n'a pas cassé cette osmose qu'il y a entre Jean-Pierre Bimba et le peuple congolais, qu'il y a entre le mouvement Libération du Congo et le peuple congolais. Ce qui revient à dire que le peuple congolais a toujours toute sa confiance sous la personne de Jean-Pierre Bimba Gombo. à partir du moment où l'on sait que Jean-Pierre Bimba Gombo à un moment donné de l'histoire est apparu comme l'homme de la situation. Et donc vis sous cet angle je peux vous rassurer que j'ai un double sentiment. Un sentiment d'incertitude par rapport à la manière dont le scrutin est organisé par ces triangles de la mort que j'appelle le FCC la majorité présidentielle FCC la CENI et la Cour constitutionnelle. j'ai aussi un sentiment n'est-ce pas des confiances parce que c'est que les peuples ont confiance au mouvement Libération du Congo et nous travaillons et au moment opportun les peuples vont apprécier utilement. Vous travaillez en connivence avec toute l'opposition les MLC je parle du MLC c'est votre parti politique mais entre temps la CENI mettra sa logique de ces élections qui doivent être organisées selon elle par cette machine à voter par ces fichiers électoraux qui semblent normales aux yeux de certains membres de la majorité ou de la majorité présidentielle. Comment ça va se passer finalement ? Ce sera un bras de fer vous allez finalement céder quelle marge de manœuvre pour l'opposition pour les MLC particulièrement pour arriver à renverser donc la tendance par rapport à ces choses j'aimerais faire comprendre on ne peut pas du jour au lendemain et nous imposer un système de jeu qui initialement n'a pas été connu par les acteurs en droit électoral on dira simplement que ce que veut faire la CENI la CENI veut tourner les jeux électoraux en dérision ça veut dire quoi concrètement ? ça veut dire simplement que la CENI veut se jouer de la souveraineté qui appartient au peuple parce que le peuple peut s'exprimer par voie d'élection lorsque vous utilisez une machine qui a une capacité de décompte automatique une machine qui a une capacité de transmissibilité automatique des résultats avec comme objectif fondamental n'est-ce pas de faire gagner un candidat qui est contesté par l'opinion ça veut dire c'est organiser les élections sans le peuple selon vous tout se joue au niveau de la CENI pour faire gagner les candidats de la majorité au niveau de la présidentielle mais pas au niveau des législatives nationales M. Jean Médard vous voyez plus la présidentielle si vous m'aviez suivi au seul débauche ma prise de parole j'ai dit que ce qui craint ou qui laisse à craindre à désirer dans le cadre de ces processus c'est ce petit triangle de la mort FCC CENI Cours Constitutionnel pour votre information je vais revenir sur votre question vous avez appris récemment la cour vient de rendre deux arrêts trois arrêts de rétractation sans que celle-ci ne soit saisie conforme à ce qu'elle n'en trouve à de la l'ordre de la mort de la mort de la mort Merci. 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 Avoir. pas une surprise que le conseil de sécurité et il dit qu'il faut recourir au consensus c'est un retour à la loi c'est l'article 237 tel article 47 article 61 et ainsi de suite parce qu'en principe les lèvres vous favorable à cet consensus autour de la machine nous avons toujours dit qu'il va falloir avant d'utiliser ce n'est pas nous c'est la loi qui les dit express si souhaiter bis que on ne peut pas utiliser des mécanismes de votation électronique pendant le processus en cours l'exception est faite l'on peut utiliser un mécanisme de votation électronique et lorsque il ya consensus et le consensus doit tourner autour de la législation on va pas chercher des mains du consensus ailleurs le conseil d'article 5 de la constitution les respects nous pouvons pas trouver un consensus notamment qui viole le principe du secret des votes qui un droit fondamental le consensus c'est aussi le calendrier électoral du la séni du 5 novembre 2017 par voie d'unilatéralité par voie d'autorité par un mécanisme administratif les présidents de la séni in tempore et non suspecte a produit ses calendriers qui encore effet plein effet et nous sommes encore dans les délais et il est possible michel quoi pas je peux vous avouer n'est ce pas avec beaucoup de garantie qu'il est possible à ce stade que l'on puisse produire des billets à papier conditionnés et déployer comme c'est prévu dans les calendriers le point sont en être en 39 40 41 mais en même temps vous dites qu'il faut voir la loi la loi interdit le recours à votre électronique en même temps aussi le calendrier n'est pas la machine à voter certes mais on a vu que la séni à travers son président est en train justement d'aller dans le sens où on doit utiliser la machine à voter tout récemment d'ailleurs il venait d'être de réceptionner les premiers lots de ces machines à voter vous ne pensez pas que c'est déjà parti pour cette machine à voter qu'il faut le faire avec ce que j'ai assisté avant-hier c'est un défi contre tout un peuple contre une démocratie 20 conteneurs des kits et des machines à voter alors que les peuples n'en veulent pas non à laisser pas qu'en démocratie les peuples n'est jamais lié et en démocratie les peuples n'est pas que c'est vous qui l'a dit dans jusqu'à l'apport fait un sondage mais attendez les celles c'est déjà dire que la population ne veut pas de cette machine les celles c'est déjà être d'accord avec nous ils s'organisent pour pouvoir c'est ce qui a lancé sa campagne contre la machine à voter alors que vous les opposants vous n'avez pas encore mené les actions claires à ces niveaux là contre la machine à voter non et c'est cette duplicité de votre position ça frise un peu quelque part ils complicitent en même temps non même pas mais c'est pas c'est pas c'est pas vous quand vous n'êtes pas capable de dire nous réfusons la machine à voter et nous lançons une campagne contre la machine à voter à travers par exemple l'immobilisation générale d'approbation mais c'est ça qui s'est fait vous avez été au meeting vous avez suivi donc vous avez annoncé à l'eau qu'elle a dit depuis le 29 tous aujourd'hui le 9 octobre il n'y a aucune action proposée en termes clairs concrets d'ailleurs dans l'opposition michel quoi pas les bonnes choses ne sont pas la résultante de la brisquerie nous sommes en train de nous préparer progressivement c'est vrai c'est qu'on semble on peut ça et non mais d'ensemble nous intelligent et l'impression d'être consomme d'accord non 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 nous sommes d'accord avec le peuple qui est tout à fait ça pourrait booster les choses de l'eau de l'eau non c'est aussi ils sont congolais ils sont pas moins congolais que nous si je fais pas ce nouveau de l'opposition qu'est ce qui fait que les choses ne puissent pas vraiment le changement la tourne pas comme on le vendait la délaction il faut attendre et moi deux mois proposer une autre et parfois il ya toujours des contradictions c'est même de cette opinion il n'y a pas de contradiction nous travaillons de la cohérence et pour preuve déjà dans le mois qui suivent on va vous présenter un candidat commun et puis on va vous présenter stratégie commune pour aboutir aux résultats escomptés et par rapport à cette machine si vous voulez avoir des informations dans le jour qui viennent déjà l'opposition va mobiliser chaque partie de l'opposition va mobiliser ses militants et les peuples qu'on est ensemble pour que nous nous levions comme un seul homme pour contester cette machine à voter donc nous ne sommes pas d'accord nous sommes par contre d'accord pour le principe de l'unité de l'opposition de la candidature commune et nous disons non à la machine à voter non à un fichier électoral corrompu s'il faut revenir sur la recommandation principale fait par les membres du conseil de sécurité ici à kinshasa qui ont séjourné ces kinshasa vous demandez vous la classe politique congolaise d'organiser un dialogue autour de la machine à voter pour dégager un consensus à votre avis en tant que cadre du mouvement de libération du congo qu'est ce qui peut être fait en termes de concession au niveau de l'opposition pour arriver à trouver intérêt d'entente par rapport aux élections de 23 décembre sur la question de la machine à voter vous savez dans la toute légitimité toute légitimité il ya des questions qui méritent concession il y en a qui n'en méritent pas comme celle de la machine à voter on ne peut pas venir avec une innovation inopportune qui n'a jamais été expérimenté ailleurs on dit que c'est une première et les courants qui veut expérimenter une machine entre guillemets qui s'appellerait imprimante mais alors que cette machine à des options d'un ordinateur nous disons nous que les actions seront menées si vous voulez bien et nous nous organisons toutes les forces de position nous les mls ensemble avec nos frères de l'opposition pour barrer la route à cette machine à voter on a mes actions sur le plan international et on doit mes actions sur terrain pour que la communauté internationale prennent acte de manière solennelle que le peuple congoé n'est pas d'accord avec la machine à voter c'est peut-être cette initiative c'est cette initiative de Jean-Pierre Bema on le sent depuis quelques jours depuis quelques semaines il ya une sorte de campagne de proximité au niveau de différentes bases du mlc est-ce que c'est peut-être dans ce sens là que vous comptez contester cette machine à voter est-ce que vous avez des moyens nécessaires à pouvoir vous permettre de bloquer cette machine à voter qui est actuellement le seul instrument envisagé par la série et soutenu par les instances de place pour les élections effectivement nous avons de l'énergie nécessaire parce que je pense qu'est-ce qui est caché derrière cette campagne de Jean-Pierre Bema la campagne de proximité donc la campagne de proximité c'est c'est d'ordinaire Jean-Pierre Bema c'est l'idée nationale que cela ne vous étonne pas comment Jean-Pierre Bema est en train de galvaniser ses populations ça et là ce que Jean-Pierre Bema fait c'est ce qu'aurait dû faire les présidents de la république être à proximité de sa population Jean-Pierre Bema l'a fait abouter vous avez vu Jean-Pierre Bema l'a fait Il y a des gouverneurs de province il y a les athées il y a des maires de villes Jean-Pierre Bema vient en suppléance parce qu'en réalité il y a une gouvernance chaotique c'est un peu la reconquête des gouvernance chaotique c'est un peu la reconquête de l'ambile à l'idée par essence j'avais 10 ans d'absence au pays alors Bema tente maintenant de parce qu'à mon sens c'est vide un monsieur sérieux comme Bema ne peut pas admettre que que sa voix ne puisse pas s'entendre dans un vide béant comme celui-ci où le peuple comolais meurt tout le jour où le peuple comolais il y en a qui sont accidentés alors que les mécanismes sécuritaires ne sont pas pris par le gouvernement Jean-Pierre Bema ne peut pas s'éteindre à partir du moment où le fonctionnaire n'a pas un bon salaire à partir du moment où nos frères de lunatras sont un pays 15 mois veut pas empêcher Jean-Pierre Bema de parler à sa population parce que Jean-Pierre Bema c'est déjà des personnes qui sont épris des libertés et d'état des droits est-ce que vous avez l'impression que Bema est écouté à travers cette campagne effectivement il écoutait parce que le message passe est ce que la population c'est message est relé par le peuple comolais et au fur et à mesure le peuple comolais prend conscience vous savez que le silence du peuple ne puisse pas vous duper ce silence du peuple en réalité c'est un moment des recueillements et de conscientisation c'est ça cache une crise souterraine je crains fort que le peuple comolais puisse en un seul jour prendre la responsabilité sur le destin et échanger la donne maître Mbaou c'est bien dit par rapport à votre vision Bema le fait mais d'autres leaders ne le font pas c'est ça aussi la question qu'on se pose non ça aurait été mieux si cette synergie d'action menée par Bema par exemple était relé par tu fais l'étude qui dit par qu'elle camérait par mois et katoumi et les autres ça aurait été créé une autre émulation pour que finalement on ait cette action de grande envergure pour que finalement et la communauté nationale et la communauté internationale puisse savoir que vraiment le peuple comolais ne veut pas de ces élections truquées avec notamment la machine à voter les fiches n'étaient encore en plus non ne dites pas que j'ai un père bamba qui est en mesure de l'effet pour l'instant qu'il sait lui qui l'a fait non 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 c'est un processus et la vision politique chaque à sa vision chaque à sa manière de faire nous n'avons pas les mêmes stratégies des terrains et je parie fort que tous les présidents nous suivent ils suivent ce que j'ai un père bamba fait c'est très louable et il y en a six estimes nécessaires ils vont s'inscrire dans la démarche donc ne donnez pas l'impression comme si l'opposition travaille la disparité non et même les amis de l'opposition d'autres présidents sont au courant ils savent ce qu'il m'a fait et ils encouragent je pense que les gens nous appellent les gens nous appellent on l'a senti un peu à la veille de la du meeting qui a été organisé pour annoncer pour les 29 le ministre qui vous a déjà organisé c'est pratiquement bamba le seul à avoir lancé les messages à avoir mobilisé mais les autres qui étaient un peu dans les silences on n'a pas senti ce qui s'est dit l'organisation interne au niveau de l'opposition vous dites qu'il faut confier cette mission à jean père bamba pour sensibiliser la population et les autres doivent l'accompagner je sais où vous voulez en venir c'est pas ici que c'est une préoccupation c'est pas ici que l'on va sortir les secrets du roi et tout ce qui s'étrame maître d'allemars qu'ils sont on va prendre les parties ont produit notamment la deuxième partie de cette émission en ligne à la pour comprendre mais ce mal à mon père même temps les questions fondamentales machine à voter non la machine à voter non au fichier électorale corrompu et à c'est ni mais en même temps c'est ni un op et de coup à kakana machine à voter n'aille ou moni de kou nanga aouti kou yamba tu peux pas prémé l'eau ya machine ou à 50 conteneurs en machine ou à n'a mais finalement vous avez nimi est ce que l'élection salle ma véritablement sans la machine à voter mon lobby et puis qu'elle est la france c'est l'ignor et l'onni amacasse pose à la mossa l'accueil banque à la motée en principe la lobby en haut peut-être ligne et l'on va soudain pour comprendre on n'a pas né du bruit que ton demi et l'exécuté il y a aucune élection ton demi principe à candidat sur une couteau qu'elle est donc même d'autoboye machine à voter le mot tourner le coup michel kouyap et jacques au collant collègue ça a été et l'euro nini binombroussa la tour moyenne inoubine aux armes pour que vos fléchis en effet j'ai ma chine à voter mais nazeux saillot dans le bac et en la france et peut-être bas et sonné ma castigna lingala n'a bêtise sous cette population hasard déjà conscientisé la démocratie et dans la armée mon corps et à ma casse que la population était populaire sur les aînés pour une cause unique et commune et à ma casse que les cas bombes atomiques donc yoko tina bichotter avant insurrectionnelle tout ce moment nous qui t'ont tiré en boca non artikel 64 à l'issue qui n'aura sent été mais n'a pas été d'un bas au thalois aux salles est-ce qu'ils m'ont recueillent d'abord parce que programme à boussaint et les accompagnés de colabande qu'il ya un comité la clé qu'on a dit qu'on a tout beau tia qu'un homme au collet à bouteau sa toque marge de consala bonabou et moi programme ou en épais sa manantie ce que c'est bien sûr michel qu'on a par la l'objet et aux autres discuter les coûts maintenant je vais définir d'arrivée chez les malèmes à l'aimé en même temps et ça le collège au moment ça m'a bien été et qu'elle a l'accenti pour le petit canneau du mili banda d'autor limité à ce moment à votre zone au baba il va déjà vous prépare la tombe à charles de combattre l'avancée la balle à la tournure qui a poussé dans la balle dans le bas sur le plateau était vision moi si c'est que l'opposition peut pas les oppositions t stratégique au tout notre stratégie au peuple congolais azot prévoit ce qui va imposer machine à voter pour abonner souveraineté n'aille mais là qu'on va la bonne découverte jamais d'alli au sol et ça que n'aura fait pas besoin qu'il a souhaité en beaucoup mais qui ne sont pas ni trop plus de 10 millions de morts d'un beaucoup battu à koufi et puis à tâme comment être des états des nationaux pour toi confie kaka pour moi en boca j'aime comme la cabane alba qui est la coche à candidature t il faut qu'il va aussi va qu'a pas mal à la bouffe ont tenu sous souhaité voir aussi nous ce soit pour faire pour la machine à voter ou et à kaka imprimante c'est à pamba soit le monde et alors je pense que nana les seuls ne tombera pas et la terre ne s'ébranlera pas le comment va rester pour nous et c'est que toi tu auras gagné plus au nom à gagner c'est la crédibilité la confiance la paixibilité et l'allonge et déjà 150 millions 150 millions de la roue et c'est qu'on a eu un autre chose nous sommes un pays sous-continent tu le dos à la carte pour citoyenneté dans ma chère que ce n'est pas de produits ma carte pour citoyen ma chère que ce n'est pas mis à me soutenir essentiellement machin a été pour la faute votre l'entrée qu'on a hâte aux un démocrate et d'un moment féti de l'unité à sima féti ma qui laisse au point à ma famille balle est là et c'est ça vous dit quoi nous politiques ça nous dit quoi chaque fois ce que nous vendre semblable pour faire couler ma qui là est ce que nous sommes réellement nous sommes réellement nous faisons partie de la famille mais est ce que tout à ma qui les autres couleurs avait n'a mis au top bateau tôt qu'au bout manteau c'est bon banyama attendez la bible dit je suis aussi homme d'église j'ai donné le monsieur non mais il faut le dire alors parce que c'est mal au vanille est-ce que l'on m'a en machine à voter comment ça va toujours continuer spécial plateau n'abissot on rappelait pas des voisins d'abissot dans la radio liberté qui t'as a bien dit maître daniel mbao soukissa à salibongo avocat nabaro ya kinshasa gombé à l'épée conseiller juridique il ya secrétaire général il ya un mouvement de libération du congo candidat député national n'a pas le cola l'obie bozo l'engue l'amakamona moulili on m'a porté bombé koko bima ya monde et l'autre au confond de la campagne des maux sala c'est comme presque au communiqué chaque c'est même à zoyo kaya l'obie l'unique et à communiquer qui n'a qu'ils s'engagent ni à ça qu'ils aient l'apporté ma chine benny d'une chaise à part de sa communication c'est quoi vous préparer population pour la contestation à l'élection ou bien pour à côté de la machine voilà est ce que marge et à manoeuvres à l'émission tout autre chose n'est qu'on jamais d'a ma rembobé ma salle à azot préparé peut-être et non insurrection tourne à coup d'état et au même conseil a commandé la constitution mousse à la partie politique des années mousse à partir de dire qu'on forme et population l'espoir et puis préparer population aïe banine et lignes à exercer suffrage naïe il ya un voyage au salle conscientiser les peuples congolais mais ça j'ai ce qu'il va quand même à toi de faire comment parce que nous sommes à la cité vous vous êtes en ville messieurs nous qui sommes à inciter nous pouvons vous dire que les messages arrivent et le silence de ces peuples congolais dans la vingtaine de ces deux ans la mineur on mène tout à fait la moulin tout n'a vu mouzes et coquette moune coquette nos campagnes non et l'eau que je suis pour quitter batte est-ce qu'on me voit à faire quand même m'arrivée au meeting ya opposition au salle qui les cas se le qu'il y a un message appels et à mobilisation les locaux sa communication ce qu'ils aient l'organisation interne l'objet bon après c'est leadership yuana préparer la cuisine il est aussi bien c'est c'est quoi est ce que vous avez pas mal à sambo moteur moto azaba stratégie n'aille pas ce qu'est bon et moi le travail stratégie n'a été un retour basse à la stratégie commune et un autre à la stratégie n'aille même au salut au saman c'est les amours à la cousine sa stratégie on a une sorte de combat stratégie à bis au benson j'aime bien la base et le corps de salle à oppositions a compté en voté fait ce qui est dit je crois aux soutenir et on m'a fait falloir soutenir et en haut adolf nous étions soutenir aux vitales caméros ni on s'en soutenir et en haut et je pense qu'elle a joué les ouillards bas ou à zoma parce que tous mes couleurs que le coup il a bien bah on peut voir au salon d'alignité n'a plateau et mon à l'eau cola bis au carnet ou sara mlc manie n'a moussoubao sati c'est qu'à peu près à l'eau bas et comme à mon amy sauter un plan comme on a à l'eau bas mais bis au comme politique maille politique tour y est été bis au ban sur tout ça là et puis bis au ban sur de la unité partout spéciale et amara moutignoso la paie bacte majorité la colica battue en position mlc moutignoso à colica numéro 7 à affiché pour les associatifs ou bien dit ou yama parce que les allémissions pour la moutignoso en est amour mis au point pour mon tels et mba daniel mbao peut-être jéré et banné comme ça soukasi tous et mabatou ni osso na plateau spécial alors daniel mbao tout comme na souk a spécial et l'eau boussa opessa d'en mouna france et d'alik amour place et moi moum ké na ou itali prix nobel nabiso tous y est ali docteur docteur nabiso mède c'est nukwege alors n'a l'idée me souhaiter la félicitation mais la catia ou pour majorité baton soit au bac et peut-être pas de préparer moi alors comment vous voyez le bilan des transitions cause à la peut-être beaucoup et tout tout l'invité personnellement le rôle intellectuel a vu les animés pour la banlie et que je réponde en français c'est dans un état des médiocres où l'on peut minimiser l'excellence beaucoup et c'est une excellence lorsque vous allez ailleurs on dit aux grands hommes à patrie reconnaissante beaucoup de ce qu'il a réalisé à l'est du pays c'est énorme c'est ici l'occasion pour moi daniel basse qui ça des j'étais encore des fleurs sur la personne et déni mon coût et c'est un modèle pour la génération la jeune génération que nous sommes ça aussi votre mot de la fin c'est aussi mon mot de la fin mais c'est quand même assez désolant que de l'autre côté que l'on puisse politiser les mérites d'un compatriote ça fait pas quand même sérieux un compatriote lorsqu'il est plébiscité lorsqu'il est élevé lorsqu'il est primé un état sérieux n'est pas que soutenir sinon en réalité qu'on nous disent ils sont pas dans un état des droits nous sommes dans une forme de nomance lente bravo à moukouengé bravo l'artiste merci daniel mbaou soukissa merci d'être venu à ce plateau spécial nous on croit que vous pourriez peut-être revenir très prochainement pour une autre émission michel kouapa et moi même vous disons merci merci à vous tous que nous avez regardé suivi également la radio liberté kinshasa les diffusions cette émission chaque matin sur nos antennes nous parlions dans cette émission sur la problématique de l'organisation des élections avec ou sans la machine à voter et le fichier électoral corrompi nous avons abordé des questions liées notamment aux différentes réactions la mission de membre du conseil de sécurité ici à kinshasa mais aussi la campagne des proximités initiée par jean-pierre bimba la campagne aussi lancée par le sel c'est par rapport au rejet de cette machine à voter merci de votre fidélité merci à toute l'équipe technique merci à moron jambé karine bébé qui était derrière les caméras doudou montiré a coordonné cette émission on vous retrouve très prochainement pour un autre numéro avec le même plaisir au revoir merci